Bonsoir, très heureux de vous retrouver dans Café Picouli pour notre rendez-vous littéraire du vendredi soir. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver et j'avoue que nous en sommes plutôt contents et même moi très fiers. Alors bon, voyons tout de suite le menu que nous avons concocté pour vous ce soir. Notre débat échec et mat, la question sera l'amour peut-il résister à l'adultère ? Vaste question pour y répondre Françoise Dorin qui publie Le Coeur à deux places. Face à elle, Jacques-Henri court comme si notre amour était une ordure. Jean-Marie Perrier, dans notre séquence d'écalage, nous donnera sa lecture du chef-d'oeuvre d'Oscar Wilde, Le portrait de Doriane Gray. Valérie Domain répondra à une critique plutôt sévère de Delphine Perras de François. Bernard-Henri Lévy nous transmettra à sa passion d'auteur pour Tocqueville, tandis que Jean-Noël Pancrasy, dans son journal intime, se dévoilera comme il sait le faire, c'est-à-dire avec pudeur mais beaucoup de ferveur. Agnès Marietta sera notre inattendu avec son premier roman N'attendez pas trop longtemps. Enfin, je donnerai un petit coup de pouce à un livre que j'ai particulièrement apprécié dernièrement. Comme dirait Agnès Marietta, n'attendons pas trop longtemps pour rejoindre nos invités à l'intérieur. Je pressens que le débat qui nous y attend va être brûlant. L'amour peut-il résister à l'adultère ? C'est la question de notre échec et mat ce soir et j'avais envie pour vous d'inviter deux personnes qui paraissent radicalement opposées sur le sujet. Alors Françoise Dorain, vous avez commencé comme comédienne avec Michel Piccoli, Roger Hanin, vous avez écrit pour la télévision, la radio, des pièces de théâtre. Vous, Jacques-Henri, vous êtes écrivain, critique littéraire dans une revue artistique. Et en 2001, vous écrivez un texte que l'on maintenant connaît bien qui est cet album photo sur l'auteur du fameux roman de ce succès international, La vie sexuelle de Catherine M. Et dans La vie privée, vous êtes le mari de Catherine M. Vos ouvrages, alors aussi très, très différents. On a dit le chœur à deux places, un peu le trio classique, l'amant, la femme, le mari, plus, 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 un quatrième personnage qui est Françoise Dorain, qui se met en position d'observateur, de confidente et de narratrice. Alors votre livre, Jacques-Henri, tout différent, comme si notre amour était une ordure, c'est presque le roman d'une insomnie. C'est-à-dire, un soir, vous regardez une vidéo sur laquelle votre femme est avec un autre homme. Et vous qui avez déjà eu la narration des expériences de votre femme, là vous en avez les images, les images et même le son, vous en parlerez. Mais je me permets de dire que c'est un livre d'amour. Voilà, et j'aimerais qu'on le dise tout de suite parce que c'est le sentiment qu'on a à la lecture. On va venir au débat et je vais tout de suite vous faire réagir sur le terme d'adultère, puisque l'amour peut-il résister à l'adultère ? Je vais me permettre, Françoise Dorain, de vous demander si ce terme adultère vous paraît encore approprié aux relations dont nous parlons. Est-ce que vous appuyez ? Est-ce que vous appuyeriez ? Voilà. 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 Vous êtes dans la lumière. Très bien. Probusoirement. Donc, oui, le terme de prendre quelqu'un en flagrant délit d'adultère qui faisait floresse au début du siècle et qui rendait très craintifs les hommes puisque la police attendait, je crois, 5 ou 6 heures du matin pour débarquer dans la chambre où le mari trompait sa femme avec une mère. Voilà. Et on passait la main dans le drap pour savoir si le drap était encore chaud. Jacques, je crois que vous n'êtes pas d'accord avec ce terme. Vous n'utilisez pas et vous ne... Voilà. Non. De toute façon, ça serait très difficile étant donné le récit que je fais de cette vidéo avec ma femme qui est avec un autre homme et qui a raconté dans son livre toutes ses aventures sexuelles avec des centaines d'hommes. Je ne vois pas très bien adultère le sens que ça pourrait avoir. En vérité, ce qui nous sépare l'un et l'autre, c'est que vous, vous dissociez complètement le sexe et l'amour et que pour moi, c'est totalement associé. Que l'on ne peut pas avoir l'amour d'un côté et est trompé de l'autre côté avec un autre partenaire. Bon, je voulais vous demander si la jalousie n'entre jamais en jeu. Alors, la jalousie, ce qui est un autre thème. C'est une question de dose. Si la jalousie est là pour donner un petit peu de sel à l'amour, c'est parfait. Simplement, ça prend des proportions souvent dramatiques, tragiques. Et là, je trouve que c'est un des sentiments les plus dégueulasses qui soient. Et je trouve que ma méthode dans mon livre qui consiste à s'imposer de voir sa propre femme en train de faire l'amour avec un homme est une façon, une thérapie un peu pour déjà se protéger contre ce sentiment-là. Dieu soit loué, il y a aussi des passions partagées. Et voyez, moi, c'est comme ça que je conçois l'amour avec une passion partagée. Et c'est le cas du mari de mon livre, Gilles, qui tombe après 12 ans de mariage sans grand intérêt, un mariage banal. Il tombe, mais pas sur une maîtresse, il tombe sur l'amour de sa vie. Et là, ça remet tout en question. Parce qu'il a à la fois le corps, la tête et le cœur. Alors, est-ce que je peux vous dire que l'amour, je l'ai connu avec ma femme depuis toujours et aujourd'hui plus que jamais. Ça n'est pas contradictoire avec sa vie sexuelle. Et je vais vous dire même, c'est parce qu'elle a eu cette vie-là que j'ai choisi celle-là. Ça correspondait à un idéal que vous cherchiez, ça ? Vous en parlez. Oui, ça correspondait à un idéal, c'est vrai. Moi, si vous voulez, mes références littéraires, pour revenir aux références de littérature, mes références littéraires, quand j'étais tout môme, qu'est-ce que je lisais ? J'ai lu Sade, j'ai lu Bataille, j'ai lu Henri Miller, j'ai lu toute cette littérature des libertins du 19e, beaucoup plus que le romantisme du 19e, qui est quelque chose qui m'a toujours un peu repoussé. Bon, donc si vous voulez, je voulais trouver dans ma vie une sorte d'héroïne qui aurait été... Une incarnation. Une incarnation, voilà, des héroïnes que j'aimais dans les livres. Et voilà, et ça m'est arrivé comme une grâce. Je ne l'ai pas cherchée, elle m'est tombée dessus, je me suis dit, c'est formidable, c'est exactement ce que je veux. Vous voyez comme tout est dans tout, car moi, j'ai été influencée, non pas par vos lectures, mais exactement par ce romantisme du 19e siècle. Donc, c'est normal, j'émane de ça. Non, mais je comprends très bien, mais si vous voulez, pour moi, le romantisme, bon, c'est l'amour, la passion, la mort, pas de sexe. Ah oui, c'est ça. Ah, il ne faut pas exagérer quand même. Dans le romantisme ? Mais c'est, il ne s'est pas gêné quand même. Et Hugo non plus. Parce que c'est des faux culs, évidemment, tous ces gens-là, vous comprenez ? Ah, quand même. C'est comme Éloard qui nous racontait ses histoires d'amour absolument formidaires. Les yeux, les yeux, les yeux d'Elsa. Et Aragon, les yeux d'Elsa, et puis qui en cachette essayait de faire baiser Nouches par Picasso, qui assistait parce qu'il était voyeur, ce que je trouvais formidable. Mais au moins, ils auraient pu l'écrire, ça m'aurait intéressée. Moi, ce n'est pas leur vie qui m'a influencée, c'est ce qu'ils écrivaient. C'est nous qui choisissons ces lectures. On ne nous les a pas imposées, c'est qu'elles correspondaient à nos goûts profonds. Moi, je sais que j'ai commencé à lire Musset et tout Musset y est passé parce que ça correspondait à mes goûts profonds. Mais si vous voulez Musset, le romantisme, etc., on me bassinait avec ça à l'école et au lycée. Je me disais tout ça, ça m'ennuie. Moi, je veux aller voir ce qu'on me cache. Et ce qu'on me cachait, c'était les écrivains dont je parlais tout à l'heure. L'enfer, quoi. L'enfer de la bibliothèque, si on peut dire ça. Juste un point. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'histoire personnelle ? Parce que votre initiation amoureuse se fait dans des conditions également particulières. Vous parlez de Mauricette, vous parlez de ce garçon Adrien et de cette base militaire. Est-ce que ça aussi, ça a une importance dans son rapport à l'amour ? Oui, c'est même fondamental. Avant même la littérature, c'est quand même la vie, bien sûr. Moi, je pensais que tout le monde était fait comme moi. C'est-à-dire que les problèmes de sexe, c'était quelque chose qui préoccupait dès l'enfance. Confidence pour confidence, moi aussi. J'étais persuadée que tout le monde était comme moi et que forcément, j'allais tomber sur l'homme qui cherchait comme moi la passion, le grand amour avec le sexe et mélangé à l'amour. Tout, la totale. Alors, il y a une question peut-être aussi d'époque. À l'époque où, à laquelle je pense, j'étais, je ne sais pas, l'amour avait plus d'importance peut-être qu'il en avait. Votre époque ou votre milieu, votre éducation ? Oui, et ça dépend aussi, c'est ce que j'allais vous dire, de ma nature propre et de mon éducation. C'est vrai aussi que mon père, et comme ma mère d'ailleurs, étaient tous les deux issus d'une petite ville de province et d'un milieu un peu étriqué. On ne parlait jamais de sexe, mais jamais à la maison. Donc, j'ai découvert ça moi-même et je l'ai découvert par le romantisme et ça m'allait très, très bien. Mais est-ce qu'il n'y a pas une question de rencontre aussi ? Vous êtes peut-être aussi le produit de rencontres, de rencontres amoureuses. Étant responsable de nos rencontres, moi je dis oui. Et moi j'ai cherché du côté des jeunes gens qui semblaient plutôt romantiques que portés sur la sexualité, mais sans la négliger. Est-ce que je peux vous demander quand même ces jeunes gens dont vous parlez, j'espère qu'ils ne ressemblaient pas à ceux que vous décrivez dans votre livre. C'est-à-dire ? Je trouve qu'ils vivent mal ces gens, ils sont... D'abord ils mentent, enfin pour moi c'est vraiment... Si vous voulez, j'ai l'impression quand je lis votre livre, et c'est votre talent aussi de les avoir décrits comme ça, j'ai l'impression d'être au zoo. C'est-à-dire que je suis devant des gens, mais je n'y comprends rien. Je me dis mais ils sont dingues, de quoi ils... Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils s'emmerdent comme ça ? Ils vivent mal. Eh bien, je recommence à vous dire, confidence pour confidence, j'ai eu aussi l'impression de t'assister. En lisant, vous voulez dire le livre de Jacquard ? Absolument. Et je vais vous dire une chose qui va sans doute vous surprendre. Peut-être que vous avez souri quelquefois en lisant mon livre, mais moi il m'est arrivé, en lisant le vôtre, d'éclater de rire. Et si vous permettez, je vais pouvoir vous dire pourquoi, parce que vous décrivez et vous filmez en même temps. Ah non, c'est pas moi qui filme, hein. Ah non, 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 moi je suis pour rien, le livre, le film je découvre. Enfin je sais qu'il existe. Ah non, 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 non. Ah non, moi je participe pas à ces choses. Mais néanmoins, je vous imaginais avec une main sur le manche du caméscope pour régler l'image, et de l'autre main, je n'imaginais pas comment elle était, où elle était. Et je dois dire honnêtement que ça m'a fait plusieurs fois éclater de rire. Mais moi aussi, vous savez, je me marrerais comme un fou souvent en voyant ça, pas toujours. Ça serait pas juste, ça serait un mensonge de ma part que de dire que par moments, j'ai pas trouvé les choses par exemple un peu excitantes à un moment, par moments très agaçantes, avec des réflexes de jalousie, mais aussi des franches rigolades. D'ailleurs je le dis dans le livre, de temps en temps c'est assez comique. Oui, oui, oui. C'est vrai que c'est comique dans le fond les scènes sexuelles souvent. Quand on peut se donner un peu la distance évidemment pour les regarder, ce qui n'était pas toujours facile, comme si c'était ma femme, bon. Mais je suis heureux que vous ayez souri. Est-ce qu'elle était d'accord, je suppose oui, pour que vous regardiez ces images ? Ben oui, bien sûr, je ne pouvais pas lui cacher que j'allais regarder ça. Elle ne savait pas ce que j'allais en faire. Elle ne les a pas à nouveau regardées avec moi, bien entendu, ce qui aurait été un peu gênant, je dois dire. Mais elle était d'accord, bien sûr. Alors elle était un peu surprise quand même avec ce que j'en ai fait. Parce qu'elle ne pensait pas que j'allais de façon volontaire d'écrire très précisément avec... Parce que c'est dur quatre heures la bande. Et en plus je fais des arrêts sur image pour pouvoir noter. Donc j'écris de façon très plate et vraiment sans aucun effet littéraire, comme vous avez pu voir, exactement ce que je vois. Et puis après je commente. Mais ça m'a obligé quand même à beaucoup d'arrêts. Et donc c'est quand même des heures et des heures de visionnage. Je voudrais vous demander, parce qu'on voit que vous avez lu le livre de chacun, si la lecture du livre de l'autre a modifié, peu ou prou, votre point de vue sur la question que je posais au début, le rapport entre l'amour et l'adultère. Question, peut-on changer encore à nos âges ? Voilà une bonne question. Non, ça n'a pas vraiment changé. Je crois que ni dans le cas de François Zorin, ni dans mon cas. Bon, je crois que voilà. Mais on est ouvert aussi à la... Voilà, notre croissance est faite. Nous n'allons pas changer maintenant. Nos partenaires peuvent être tranquilles. Ils peuvent continuer. Figurez-vous que j'espérais qu'on allait sortir ensemble. Écoutez, je vais arrêter ce débat parce que déjà on est à la prise de rendez-vous. Je voudrais rappeler, je suis très heureux d'avoir opposé ces extrêmes, mais qui en fin de compte, vous voyez... Mais qui se touchent ! Se touchent ! Écoutez, je vais me permettre de présenter vos livres. François Zorin, le cœur à deux places chez Plon. Jacques, Henrique, comme si notre amour était une ordure de chez Stock. D'ordinaire, nos débatteurs se serrent la main. Mais vous pouvez vous embrasser. On va... On va, 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 on va. Voilà ! Écoutez, franchement, en tout cas, merci beaucoup. C'était très agréable de vous rencontrer. Merci à vous. C'est un grand plaisir. Et nous vous livrons chacun à vos soirées privées. Je crois que vous rejoignez quelqu'un qui vous est cher et que vous embrassez de ma part. Je ne vais pas manquer. Je pense, pour vous, la même chose. Merci beaucoup. Au revoir. Dans Décalage, une personnalité nous propose sa propre lecture d'un chef-d'oeuvre de la littérature. Le portrait de Dorian Gray de Scarwhite, dont l'adaptation d'Albert Lewin ressort en DVD, est une merveilleuse parabole sur le prix à payer pour conserver l'éternelle jeunesse. Jean-Marie Perrier, le photographe fétiche des Sixies, a particulièrement été touché par ce chef-d'oeuvre sur le temps qu'il passe. Lui qui a vu vieillir toute une génération d'idoles des jeunes, nous confie son angoisse devant le temps qui passe. Il nous reçoit chez son ami Charles Maton, dont l'exposition, je vous la conseille, peut être vue dans les vitrines du Palais Royal du 6 au 30 avril. Jean-Marie Perrier, lui, publie Le Rêve, un spectacle créé par Dragon et dont l'ouvrage est préfacé par Jean-Claude Carrière. Un ouvrage dans lequel il se révèle un maître de la couleur. Lui, fils de François Perrier et enfant d'Henri Salvador, dont la destinée, très étrangement, s'est dessinée en noir et blanc. Oscar Wilde va faire de la prison pour ses écarts de mœurs. Il admet ouvertement son homosexualité à une époque où c'est quand même très, très dangereux. C'est un Rolling Stone, Oscar Wilde. C'est un mix entre Brian Jones et Mick Jagger, mais qui saurait écrire. Le portrait de Dorian Gray, d'Oscar Wilde, c'est l'histoire d'un jeune homme, beau comme le jour, qui se fait faire un portrait par Basile, un peintre de la bonne société londonienne du 19e siècle. Et une fois que Dorian Gray a ce tableau chez lui, il est tellement emballé par l'image que reflète de lui ce tableau, qu'il va faire un pacte avec le diable, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il va demander que le tableau vieillisse à sa place. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Et plus il va avancer dans la société, ou plutôt descendre dans la société, en étant à force de cruauté et de cynisme, plus le tableau vieillit alors que lui reste intact. Et le personnage pour moi le plus important du livre, qui s'appelle Lord Henry, c'est un personnage complètement décadent, extrêmement cultivé, magnifique, dangereux, qui se prend lui aussi d'amour fou pour Dorian Gray et qui va l'initier à ce qu'il appelle l'art de vivre, c'est-à-dire le mal, la cruauté, le cynisme. Dorian Gray va être forcément fasciné par ce personnage et va suivre donc ses préceptes à la lettre, ce qui va le conduire à sa perte, bien sûr. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Si on voulait faire un parallèle avec aujourd'hui, qui pourrait être Lord Henry ? Je ne vois pas une personne, mais disons que pourrait être un mélange de Philippe Solaire, c'est Thierry Ardisson, par exemple. Ça, ça ressemble assez, par la fois la culture, un certain cynisme, un sens de l'efficacité et personnage dangereux parce que très cultivé, voilà. Basile, dans les années 60, pour moi, c'est un mélange entre Charles Maton et Jean-Paul Goude. Parce que tous les deux sont, à différents titres, des gens très doués et tous les deux amoureux de la beauté. C'est le temps de l'amour, le temps des copains et de l'aventure. Comme Mick Jagger est assez représentatif, c'est un peu d'Oriane Gray, parce qu'il est resté incroyablement jeune, ce qui doit demander énormément de travail. Alors, je ne sais pas où il a planqué son tableau, mais c'est quand même un personnage assez étrange sur ce plan-là. Ce qui me plaît beaucoup, moi, bien sûr, dans le personnage d'Oscar White lui-même, c'est qu'à part le plaisir dans la destruction, il ne croit à rien, ni religion, ni Dieu. Ce qui, moi, me touche particulièrement, puisque c'est peut-être un des points communs que j'ai avec cet auteur. Je ne crois à rien, moi. Bon, donc, si vous voulez, ça me touche. On se dit qu'à 20 ans, on est les rois du monde. Au fond, l'intelligence, ça consisterait sans doute à savoir vieillir, ce qui ferait que je serais plutôt près d'un con, moi, parce que je n'y arrive pas. C'est horreur de ça, que je trouve que vieillir est une horreur absolue. Il n'y a rien à gagner. Où est cette fameuse sagesse dont on me parle ? Moi, je ne la vois toujours pas. C'est épouvantable de vieillir, parce qu'en fait, dans la tête, on a toujours 16 ans. Et puis, le reste se dégrade. La caisse ne suit pas. Donc, je trouve ça absolument complètement amoral de vieillir. Moi, si vous voulez, si on m'avait donné la chance de faire comme Dorian Gray, j'aurais signé tout de suite, moi. Immédiatement. Alors ça, je signe un pacte avec le diable tout de suite pour rester ou revenir à l'âge de 25 ans. Pour une raison très simple, c'est que même si j'ai eu une très belle vie et que je n'ai vraiment pas à me plaindre, je me suis quand même vraiment plus marré à cette époque-là. Alors là, il y a aussi, je trouve, un rapport avec aujourd'hui, dans cette obsession de la célébrité, de la beauté, d'être reconnu encore plus que connu. Il y a quelque chose de terriblement morbide dans cette compassion moderne de la douleur. Toutes ces émissions pleines de bons sentiments, ça va de bataille et fontaine aux grandes sagas humanitaires. La société, du moins la société civilisée, croit difficilement ce qui peut nuire au prestige des gens riches et séduisants. Bon, c'est toutes les couverteaux de Paris Match les unes à la suite des autres, là. Pour retrouver sa jeunesse, il suffit de revivre ses folies. Bon, mille âmes, ça doit être pour ça que je vieillis, moi, d'ailleurs, parce que je n'ai peut-être pas assez de folies, ces temps-ci. Ouais. On va voir les filles. J'avais très envie de rencontrer Valérie Domain pour parler de son roman entre le cœur et la raison parce que, comme vous, il y a une biographie de Cécilia Sarkozy dont on a beaucoup parlé, une biographie mornée que Valérie Domain avait écrite et qu'aucun éditeur n'avait voulu reprendre à l'époque après que son éditeur First se soit désisté. Alors, un article d'Elphine Perras paru dans François Arme donne l'occasion, puisque vous allez pouvoir répondre à cette critique, de parler de ce roman. Je dis bien roman parce que tout à l'heure, j'évoquais une biographie, mais entre-temps, Cécilia peut-être est devenue Célia, il y a un Guillaume, il y a un Hervé. On hésite, l'héroïne hésite entre le cœur et la raison et le lecteur hésite entre la biographie cachée et le roman à clé. On parle d'un roman, c'est Entre le cœur et la raison, paru chez Fayard. La critique concerne le roman et c'est à cette critique que vous allez répondre. D'accord. Valérie Domain, bonjour. Votre livre, Entre le cœur et la raison, votre roman, je ne l'ai pas aimé. Une déception qui était à la hauteur de l'attente, suscitée par votre projet de biographie sur Cécilia Sarkozy. Justement, je voulais parler de l'attente, parce que cette attente n'a pas été provoquée par moi. C'est drôle parce que j'ai entendu cette réaction plusieurs fois. En même temps, on attendait tellement, tellement, tellement qu'on attendait un brûlot. Et en fait, l'attente, ce n'est pas moi qui l'ai créée. C'est vraiment la presse, c'est vraiment l'histoire de cette censure. La fille qui a été purement et simplement censurée, à mon sens. Ça, c'est vrai. Non, parce qu'on me dit parfois, en même temps, c'est de la vie privée. Est-ce qu'on doit parler de la vie privée ? J'ai dit, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que c'est une censure. Si c'est de la vie privée, un juge peut dire, écoutez, vous ne pouvez pas sortir ce livre parce que c'est de la vie privée. J'étais bien contente, du coup, de savoir que vous avez décidé d'avoir le mot de la fin. Et après avoir lu votre roman, j'en suis plus très sûre. Alors ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible parce que je me suis battue pendant des semaines pour sortir mon livre. Et entendre ça, c'est terrible parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, il n'était pas à la hauteur pour finalement aller contre la censure. Alors il y a des livres qui peuvent être censurés, c'est pas grave. Et puis il y en a d'autres, il ne faut surtout pas les censurer. On s'amuse un temps à ce jeu des devinêtres. C'est un roman à clé, à très grosse clé. Alors, c'est vrai que le fait d'écrire un roman était très ludique. C'est vrai qu'on a discuté avec Claude Durand de chez Fayard de comment ne pas abandonner l'idée de cette femme, de cette biographie. Et en faire un roman, c'était très ludique. Et puis moi, je trouve que du début jusqu'à la fin, on s'amuse. Mais bon, ça, c'est une question de goût. C'est la trace, certes, à mon sens, de votre travail biographique. Malheureusement, ce livre ne conserve que les apparences et les handicaps, les artifices de la biographie. Et ne profite pas des charmes et de la liberté du roman. Alors, on avait... En fait, ce n'est pas un roman tel qu'on pense que ça puisse être écrit. C'est volontairement un document. On a voulu l'écrire d'une façon... Enfin, j'ai voulu l'écrire d'une façon que ça ressemble à un document. C'est-à-dire que c'est pas... Alors, c'est vrai, ce n'est pas vraiment un roman. Ce n'est pas vraiment du document. Mais il faut qu'on rentre dans ce roman tout en se disant « Ah, ça, c'est vrai. Ça, ça peut être vrai. » Le roman, là, c'est une passerelle vers la vérité, vers la réalité. Donc, si on peut s'amuser à deviner qui est qui pendant un premier temps, à repérer derrière un Charles Biss un certain Jacques Chirac, derrière un Alberic des Ormeaux un certain Édouard Balladu... Ça, je vais laisser les lecteurs chercher qui est qui ou alors voir qui ils ont envie de voir. Oui, la mention du canard laqué, alias le canard enchaîné. Ça, c'est drôle. Moi, je trouve ça drôle. C'est drôle parce que ça ne l'amuse pas. Il semblerait, non ? Non, moi, je trouve ça drôle. On est un petit peu fatigué. On n'a plus très faim de ce jeu-là. D'autant que l'histoire de cette Célia que vous racontez est une histoire d'une extrême banalité. Vous le dites en quatrième de couverture. Et vous la racontez avec une extrême banalité. Vos phrases sont très policées. C'est vrai qu'en fait, ça a été... Quelque part, c'est un handicap que ce roman ressemble à un document. C'est un handicap d'avoir voulu jouer le document dans le roman. Donc, forcément, ce n'est pas écrit comme un roman. Ça, c'est clair. Oui, mais est-ce que ce n'est pas votre texte, la démonstration, que les gens qui ont prêt une vie aussi extraordinaire, dès qu'on les met personnages de roman, ce n'est pas grand-chose leur vie ? Non, parce que cette Célia, elle a quand même une vie assez romanesque. Mais, attends, qui sommes-nous ? On est des hommes, des femmes, on vit pour la plupart les mêmes choses. Après, c'est une question de caractère. Célia, elle a quand même un caractère bien affirmé. Elle a une maman qui lui a toujours dit « Tu seras haut de gamme, tu auras une autre vie, ma fille. » On s'aperçoit quand même qu'en plus, elle est toujours sous contrôle d'elle-même et qu'il y a une impulsivité chez elle qui reste au fond d'elle. Et d'un seul coup, quand elle se rend compte qu'elle ne peut plus vivre comme elle vit, l'impulsivité remonte et le contrôle explose. Et donc, là, elle tourne la page. Votre propos est très convenu. Richard Attia, c'est très attirant, très élégant. Je voudrais dire que, dans la vie, Richard Attia, c'est très élégant. Et très séduisant. Donc, là, il n'y a rien de fort. Célia est décrite comme brûle et gracieuse. Vous ne nous épargnez pas le chapitre sur ses longues jambes et sa silhouette élancée. Oui, mais on a des héroïnes. On a les héroïnes qu'on veut, hein, je veux dire. J'ai le sentiment d'un article de gala un petit peu dilué. Je n'ai rien contre les articles de gala, mais on sait qu'ils sont... Est-ce que vous avez fait un livre People, quoi, en fait ? People, travestis. De toute façon, c'est dans la veine People. Oui. Oui. Un roman respectable et respectueux. Je regrette que vous n'ayez pas profité des libertés du roman et qu'il manque à votre livre. J'ai, en fait, dans le roman, c'est dur d'entendre ça aussi parce que finalement, la biographie n'est pas le roman parce que le roman est plus développé. Il y a des choses dans le roman que j'ai voulu raconter. Donc, il y a quand même des choses. Mais est-ce que volontairement, par contre, de la biographie, il y a des choses que vous avez retirées du roman ou que vous n'avez pas transposées dans le roman ? Non, il n'y a rien de... Vous n'êtes pas censuré vous-même, je veux dire, par rapport à... Non, 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 parce que c'est un roman qui est respectueux, comme elle le dit, de toute façon. Et la biographie était respectueuse, même si, curieusement, elle n'a pas été vue comme ça par Cécilia Sarkozy. Il manque à votre livre ce supplément d'âme littéraire qu'on pouvait, par exemple, trouver chez Justine Lévy, dans Rien de grave, qui est un livre extrêmement autobiographique. Là, vous ne vous lâchez pas, vous ne vous lâchez jamais que votre plume est tenue sans cesse. Elle est, en plus, alourdie par ces artifices de la biographie qu'on fie-t-elle, dit-elle, on sent que vous avez pris votre matériau de départ. Vous n'écorchez pas vos personnages à vivre jusqu'au bout, et du coup, on s'ennuie, il y a une révélation, je ne sais pas s'il y en a. Alors, c'est drôle quand elle dit les révélations, je ne sais pas s'il y en a. Parce qu'en même temps, je me suis aperçue que dans le milieu journalistique, en règle générale, on sait tout, et qu'on n'a pas de recul. C'est-à-dire qu'on sait tout, ce que tout le monde ne sait pas. C'est simple, dans les rédactions, on se parle, on dit, tiens, t'as vu, elle a fait ci, elle a fait ça, mais ça ne s'écrit pas. Donc, ça veut dire que ces livres sont lus par des gens, qui en savent sur le livre, parfois plus que le commun des mortels, que le qui d'âme, et donc qui le jugent à travers ce qui manquerait comme information qu'ils savent. Mais oui, c'est-à-dire que, en fait, le nombre d'informations que les journalistes connaissent ont, ça n'a rien à voir avec le nombre d'informations que les lecteurs ont en lambda, que les gens en général ont, c'est-à-dire qu'ils en ont très peu. Et comme on est quand même dans un pays où on n'ose pas tellement dire les choses, on s'aperçoit qu'on se passe les infos et que ce n'est jamais publié. En tout cas, tout ça pour ça, oui, c'est très décevant. D'accord. Tout ça pour ça. Oui, alors, le tout ça pour ça, moi, je l'avais utilisé quand il y a eu toute l'affaire autour, justement, de la biographie censurée. Il y avait des journalistes qui m'appelaient et qui me disaient, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin ? Vous dites ci, vous dites ça, des horreurs, pour la plupart du temps. Et moi, je disais, mais non, il n'y a pas... Mais je vous assure, vous allez voir. Tout ça pour ça, vous allez voir. Et là, je le retrouve aujourd'hui et finalement, je ne suis pas tellement étonnée. Je pense que déjà, les journalistes s'attendaient énormément sur la vie de couple et notamment sur les derniers jours. Cecilia Sarkozy m'avait raconté les derniers jours en détail, donc c'était dans le livre. Mais il n'y avait pas de choses terrifiantes. Ou même, les journalistes pensent à certaines choses qui auraient pu être dites que je n'ai pas dites, etc. Mais c'est vrai que du coup, ça a été tout ça pour ça après. En tout cas, la force du roman, c'est d'avoir cette capacité de pouvoir dépasser une censure pour exister. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il en dit, ce livre existe parce qu'il est un roman. C'est la force du romanesque également. Oui, oui, et puis j'en suis très fière. C'est une grande fierté, en tout cas, de pouvoir garder, de pouvoir mettre mes idées dans un livre, de pouvoir aller jusqu'au bout parce que c'est vrai que quelque part, c'est peut-être un joli petit pied de nez. En tout cas, merci beaucoup Valérie Germain. Merci à vous. Merci. Donc, je rappelle votre livre, Valérie Domain, Entre le cœur et la raison, aux éditions Fayard. Ce soir, dans Passion d'auteur, c'est Bernard-Henri Lévy qui nous parle de Tocqueville, cet écrivain historien qui est en 1831 parti aux États-Unis pour étudier le système pénitentiaire et en revient avec un livre politique capital de la démocratie en Amérique. 173 ans plus tard, Bernard-Henri Lévy, à la demande d'un magazine américain, Atlantic Monthly, repart sur les traces de Tocqueville. Il en revient avec American Vertigo, à la fois un journal de voyage et un essai philosophique sur le devenir de l'Amérique. American Vertigo. Dans ce titre, je trouve, on entend gronder le mot vertige, ce mot qui hésite entre cette peur du vide et ce sentiment d'exaltation extrême. Et je me demande quel type de vertige Alexis de Tocqueville peut bien provoquer chez Bernard-Henri Lévy. Peut-être cette passion de la liberté. La première chose, c'est que Tocqueville m'a un peu sauvé la vie aux États-Unis. L'histoire que je raconte dans le livre, je me trouve un jour sur une autoroute entre Chicago et Détroit. Les routes américaines sont longues, les voyages sont interminables. Je suis saisi d'une envie de pisser soudaine et je décide de m'arrêter sur le bas-côté, comme j'aurais fait sur une petite route de campagne française. Sauf qu'aux États-Unis, on ne plaisante pas avec la flânerie sur les autoroutes. Et à peine ai-je commencé mon affaire qu'un policier, une sorte de redneck, arrive avec sa voiture, un grondement et un crissement de pneus, est au bord de me mettre les menottes, de m'emmener au poste, de me faire les pires ennuis. J'essaie de lui expliquer que je suis français, il s'en fout complètement, que je suis écrivain, il s'en fiche encore davantage, que j'ai écrit des livres sur telle chose ou telle chose, il s'en fout, mais alors éperdument. Et quand je lui dis que je suis là sur les traces de Tocqueville aux États-Unis, alors là, chapeau, respect, immédiate, levée de la contravention, amitié totale, Tocqueville était son idole. Tocqueville, c'est donc ce philosophe français qui peut être l'idole d'un high patrol policeman aux États-Unis. Alors cela étant dit, la philosophie de Tocqueville, si je devais la résumer, je dirais les choses suivantes. Qu'est-ce qui aujourd'hui est valable ? Qu'est-ce qui peut nous aider ? Qu'est-ce qui peut nous permettre d'avancer, de voir clair, y compris dans nos problèmes français, dans la philosophie de Tocqueville ? Numéro un, je dirais, une conception de la démocratie qui n'est pas tellement française, qui n'est pas tellement jacobine, qui ne ressemble pas à nos grandes conceptions habituelles, parce qu'elle nous dit que la démocratie, au fond, ce n'est pas tellement une affaire d'institution, ou que ce n'est pas seulement une affaire d'institution, que c'est une affaire de société civile. Démocrate n'est pas seulement le nom d'un système politique, démocrate est le nom d'une manière d'être de l'être social. « Démocrate », c'est un certain type de petites associations, un certain lien entre les citoyens, les habitudes, les coutumes, les « mauresse », comme dit parfois Tocqueville et comme disaient les latins. Deuxième leçon, chose très importante que nous dit Tocqueville, c'est que la marge entre la démocratie et son contraire, entre la démocratie et la tyrannie, entre la démocratie et, au fond, le totalitarisme, cette marge-là n'est pas si grande qu'on pourrait le croire. Ce que nous dit Tocqueville, c'est que, bien sûr, il y a une différence de nature entre la démocratie et son contraire, mais que cette différence de nature, elle est vite comblée, que cet écart, il est vite franchi. Troisième leçon de Tocqueville, très importante. Troisième leçon, notre fameux triptyque, liberté, égalité, fraternité, le grand triptyque français jacobin, le grand triptyque révolutionnaire, révolution française, eh bien, il est mis à mal par la pensée tocquevillienne et notamment dans ses deux premiers piliers, liberté, égalité, dans la rhétorique jacobine-française, dans la rhétorique robespierrisse-française, l'idéologie française, comme il m'est arrivé de dire jadis, elle a deux piliers, il y a le moracisme et il y a le robespierrisme. Alors, pour les robespierris, liberté, égalité, ça marche ensemble. Pour Tocqueville, et c'est ça qu'il a de passionnant, ça ne marche pas forcément ensemble. Et Tocqueville, c'est le philosophe qui montre, qui commence de montrer, et qui montre d'ailleurs jusque pour aujourd'hui, qui montre que l'égalité poussée à son terme, l'égalité des conditions poussées dans son extrême radicalité, elle peut instituer, elle peut créer un type de pouvoir régulier, prévoyant et doux, une sorte de nursing des citoyens, qui peut, à l'arrivée, leur coûter leur liberté. Il y a aussi, bien sûr, une face d'ombre du Tocquevilleisme, et notamment de son enquête sur l'Amérique. Tocqueville n'est pas non plus celui qui a tout vu et tout compris, il y a des zones de fragilité dans son regard sur l'Amérique, il y a la question de la pauvreté, par exemple, que Tocqueville ne voit pas, ou voit peu, ou voit mal. Il y a ce qu'il peut dire des Indiens ou des Noirs, qui ne le voient purement et simplement pas. Donc, grand penseur, évidemment, grand philosophe, qui ne faut pas non plus angéliser, idéaliser, qui a aussi sa part aveugle, sa part opaque, et sa part d'ombre. Merci. Je trouve que c'est super bon. Dans Les dollars des sables, Jean-Noël Pancrasy nous décrit l'histoire d'amour singulière entre un Européen et un jeune métisse dominicain, Noélie, auquel l'ouvrage est dédié. Ce roman baigne dans une atmosphère de violence où se mêlent les trafics, l'amour, la bagarre, une atmosphère de violence à laquelle Jean-Noël Pancrasy s'est initié pendant son enfance, durant la guerre d'Algérie. Pour ce journal intime, il nous dit son attirance trouble pour le manque de repères, sa conception de l'amour entre hommes, et son dédain pour l'argent quand il n'est pas claqué avec panache. et du panache, Jean-Noël Pancrasy, il n'en manque pas. Là, je me sens très bien parce que je me sens en confiance. Voilà, c'est très important. Et quand on se sent en confiance, on se sent prêt à parler, toujours. Je suis né à Sétif, on a vécu dans un petit village qui s'appelle les Saint-Arnault et qui maintenant s'appelle les Olmas. C'était vraiment l'Algérie de l'intérieur, une Algérie très âpre. Pratiquement tout le monde en France s'est déroulé pendant ce qu'on appelait à l'époque les événements qui sont devenus la guerre d'Algérie. Je garde vraiment le souvenir avant tout du couvre-feu, de la peur d'aller dans les cinémas, vous voyez, puis aussi des feux dans la montagne parce qu'il y avait des attaques de par l'armée française qui pilonnaient les douars. Donc je garde en fond les souvenirs de guerre de l'Algérie. Peut-être que j'ai une sorte de fascination pour la violence parce que je l'assimile à tout ce qui est intense et tout ce qui brûle un petit peu. donc cela m'a toujours attiré. J'y suis parfois allé dans cette violence et comme si on apprenait beaucoup de la vie en quelques secondes. Voilà. J'ai toujours préféré ces moments intenses où on peut se perdre plutôt que les moments où on a beaucoup de repères ou trop de repères. Ça m'ennuie. Ma mère c'est une femme très complexe, très refermée sur elle-même, très refermée sur son appartement, sur ses objets et les rapports étaient très très durs. C'est pour ça que je suis parti assez tôt de la maison, dès l'âge de 17 ans. et je me suis débrouillé plus ou moins consciemment à ne jamais m'installer. Je pense que ça suscite l'envie d'écrire ce désir d'aller dans quelque chose qui est déstabilisé et de me déstabiliser sans cesse. Bien sûr, bien sûr. Félinis, c'est aussi important pour moi que tous les très grands romans que j'ai, c'est aussi important que Malarmé. vraiment, parce que ça accompagnait tellement et tellement d'années. J'attendais tellement la sortie d'un film de Félinis que je me souviens vraiment de part entière de mon existence à partir des films de Félinis, au fond. Et par exemple, j'ai revu récemment La Dolce Vita et c'est vrai que c'est extraordinaire parce que quand on, évidemment, quand on est jeune, on se souvient d'Anita Higbert dans La Fontaine en écriant Marcello, Marcello. Marcello, come here. Hurry up. Alors, selon les époques de sa vie, c'est vrai, c'est ça, les très grands films. On voit quelqu'un d'autre dans le film. Ça, c'est formidable. J'ai fait Lune. C'est tout à fait naturel, complètement logique qu'un Européen qui a un peu plus d'argent aide un garçon ou une jeune fille qu'il rencontre qui n'arrive pas à s'en sortir et qu'il aide de toutes les manières possibles et notamment pas à des sommes d'argent. Je dirais, c'est la moindre des choses. Donc, il ne faut absolument pas avoir de jugement moral là-dessus qui est une hypocrisie totale, à mon avis. Là, l'argent passe et l'argent est fait pour être claqué, pour être claqué. Et l'argent, tout simplement, est fait pour être claqué, pour être donné quand on en a plus que quelqu'un, surtout que quelqu'un qu'on aime. Et voilà. Je n'aime pas le mot homosexuel, mais je ne suis pas le seul puisque le mot a été remplacé par exemple par le terme gay. Parfois, pour quelqu'un, il peut y avoir des époques dans sa vie. On peut avoir des désirs qui varient et que ces termes-là emprisonnent quelqu'un pour la vie. Et qu'on peut avoir des moments, des désirs pour quelqu'un d'autre, des désirs pour une femme. Tout peut arriver et d'une certaine manière, tout devrait arriver. L'amour entre deux hommes est comme les autres, mais il y a aussi quelque chose qu'il faut garder d'intense et peut-être contradictoire avec la loi générale. Agnès Marietta, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes notre inattendu pour votre premier roman. N'attendez pas trop longtemps. J'espère qu'on n'a pas attendu trop longtemps pour vous recevoir. Non, non, non. Alors, je vais faire une petite présentation de vous, très rapide. On dit que vous avez 38 ans, que vous avez trois enfants, que vous avez déjà écrit pour le théâtre et que vous habitez dans le Vexin. Oui. Ils se disent, mais pourquoi il nous parle de ça ? On va voir dans le livre que ça a une certaine importance. Alors, on va commencer. N'attendez pas trop longtemps le titre de ce roman. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'antienne des... Des agents immobiliers. Voilà. Voilà, tout à fait. C'était un... J'ai voulu reprendre un petit peu les formules rapides des agents immobiliers. Urgent, n'attendez pas trop longtemps, ne passez pas à côté. Et voilà. À saisir. À saisir. Voilà. Voilà. Bon. Alors, c'est l'histoire d'un certain nombre d'individus. On va en parler. Mais surtout, c'est l'histoire d'une maison. C'est une maison qui semble être une espèce de rêve et qui va révéler chacun à chacun et qui va un petit peu troubler les relations. Alors, bon. Voyons un peu les personnages. Alors, il y a... Bon. Maison, pour qu'elle soit à vendre, il faut qu'il y ait un vendeur. Et le vendeur, déjà, est très spécial. Qu'est-ce que c'est, ce Del Breuve ? Ah, oui. Alors, lui, il a une... Comment dire ? C'était la maison de sa femme. En fait, lui, il ne vivait pas dans cette maison. Et donc, il ne veut pas vendre à n'importe qui. Il a décidé... Bon, il ne veut pas l'acheter lui-même c'est plutôt un homme de la ville. Donc, il a affaire à un agent immobilier qui est l'agent... Jacques Vergniaud. Jacques Vergniaud. Mais il passe une sorte de pacte que j'ai trouvé au début méphistique, carrément, entre lui et lui. Alors, qu'est-ce que c'est que ce pacte ? En fait, il voit tout de suite que Vergniaud est intéressé par la maison. Il a une sorte de perspicacité, de finesse. Et au départ, j'ai tout fait pour qu'il ne soit pas sympathique, ce personnage. Et en même temps, il le met face à son rêve. Il lui dit si dans trois mois, elle n'est pas vendue, je vous la vends à moitié prix et c'est votre rêve, ne passez pas à côté. Donc, en fait, c'est l'agent immobilier qui se fait... C'est lui qui lui vend... C'est le propriétaire qui lui dit n'attendez pas trop longtemps. Alors, il y a aussi Clara. Alors, qui est Clara ? C'est un écrivain en crise qui... Qui a du succès ? Qui a du succès, mais qui n'est pas contente, en fait, qui n'est pas très satisfaite de ce qu'elle écrit. De son univers... De son univers de femme. Voilà, comme on dit toujours d'elle. Et en fait, elle va rencontrer Delbreuve et Verniaux et ça va plus être la rencontre avec ces deux personnes, deux hommes, en fait, que la maison, en fait. La maison, c'est un petit peu une fuite. C'est-à-dire que souvent, on se dit... Enfin, on a tous eu ce genre de réaction. On n'est pas bien dans sa vie. Donc, on va chercher à l'extérieur une solution. C'est le cas de Nathalie. Voilà, Nathalie qui est le quatrième personnage. Parce qu'il faut dire aussi dans la forme que c'est ce qu'on appelle un roman choral. C'est-à-dire que chaque intervenant prend la parole, est le jeu, est le narrateur, chacun son tour. Oui, oui, oui. Et c'est écrit à la première personne. Alors, Nathalie, alors, qui est cette Nathalie ? Alors, Nathalie, elle, c'est vraiment une fuite. C'est-à-dire qu'elle n'est pas bien dans sa vie. Elle a un mari qu'elle aime, elle a des enfants, mais elle est un petit peu dans une crise existentielle et elle trouve qu'elle travaille trop. Donc, elle a envie de partir. Elle a envie de fuir. Et alors, elle pourrait faire un troisième enfant, elle pourrait s'arrêter de travailler, mais elle a comme ça... Elle est un peu... À mon goût, elle est un peu superficielle. C'est-à-dire qu'elle a un réflexe superficiel. Au lieu de chercher en elle, elle cherche à l'extérieur. Et en fait, à l'extérieur, c'est une nouvelle maison. Donc, je crois que c'est trois personnages qui fuient quelque chose et qui se retrouvent face à cette... Face à leur réalité. Mais on sent que vous êtes bien avec Clara, parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, elle reprend vite la main. C'est vrai. Et entre elle et Verniaud, on sent bien qu'il va se passer quelque chose. Parce qu'il est évident que cette maison aussi, elle crée des relations, elle en noue, elle en dénoue. Et en ce qui concerne Clara et Verniaud, elle va, je crois, constituer une histoire d'amour. Alors, la prochaine étape, vous écrivez du théâtre, vous écrivez un roman en ce moment ? Alors, là, en ce moment, j'écris un roman, mais j'en suis au tout début. Donc, voilà. Alors, c'est vrai que cette écriture-là, en monologue, elle est... Enfin, je la dois beaucoup au théâtre. C'est-à-dire que le fait d'écrire à la première personne vient du théâtre. Et je me sens bien dans cette écriture à la première personne. Donc, c'est vrai qu'il y a une influence théâtrale très claire. Mais en tout cas, tout ce que je peux dire. Moi, je l'ai dit, je le dis, je le redis. Je trouve que c'est vraiment un très, très bon livre. Je crois que dans un argumentaire où on vous compare à Anna Gavalda, moi, je dis, mais c'est encore mieux. C'est gentil. Mais c'est gentil. Et c'est vrai. Agnès Marietta, n'attendez pas trop longtemps. Et vous, le jeu de mots est facile, mais n'attendez pas trop longtemps pour lire Agnès Marietta. Ça vaut la peine. Vous allez peut-être y trouver votre petit bonheur. À vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci. Chloé, qu'est-ce que tu dirais de finir la soirée aux Antilles ? Ah si, j'aimerais bien. Alors bon, ce sera par l'intermédiaire d'un livre de Daniel Maximin, Les fruits du cyclone, une géopolitique de la Caraïbe. C'est paru aux éducions du Seuil. C'est un peu, si tu veux, un dictionnaire amoureux de la part de Daniel Maximin des Antilles. Lui, il est d'origine guadeloupéenne et il nous fait découvrir son île presque, mot par mot, chapitre par chapitre, comme ça. Tu vas voir, c'est le début d'un beau voyage. j'espère que tu vas le concrétiser en vrai, comme on dit. Merci. Bon, en ce qui nous concerne, je vous retrouve vendredi prochain, à la même heure, ici même, pour Café Picouli, désormais, votre rendez-vous littéraire du vendredi soir. Chloé ? Merci. Bien, merci. Bonne nuit. Bonne nuit, tout de suite. Au revoir. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.